Victor Hugo Les Contemplations Livre III Les Luttes et les Rêves Extrait du deuxième poème Melancolia Où vont tous ces enfants dont pas un seul ne rit ? Ces doux êtres pensifs que la fièvre maigrit, Ces filles de huit ans qu'on voit cheminer seules. Ils s'en vont travailler quinze heures sous des meules, Ils vont, de l'aube au soir, faire éternellement, Dans la même prison, le même mouvement. Accroupis sous les dents d'une machine sombre, Monstres hideux qui mâchent on ne sait quoi dans l'ombre, Innocents dans un bagne, anges dans un enfer, Ils travaillent. Tout est des reins, tout est de faire, Jamais on ne s'arrête et jamais on ne joue. Aussi, quelle pâleur, la cendre est sur leurs joues. Il fait à peine le jour, ils sont déjà bien là. Ils ne comprennent rien à leur destin, et là. Ils semblent dire à Dieu, Petits comme nous sommes, Notre père voyait ce que nous font les hommes. Ô servitude infâme imposée à l'enfant ! Rachitisme travaille dans le souffle étouffant, Défait ce qu'a fait Dieu, Qui tue œuvre insensée, La beauté sur les fronts, Dans les cœurs la pensée, Et qui ferait, c'est là son fruit, le plus certain, D'Apollon, un bossu, De Voltaire, un crétin. Travail mauvais qui prend l'âge tendre dans sa serre, Qui produit la richesse en créant la misère, Qui se sert d'un enfant ainsi que d'un outil. Progrès dont on demande, Où va-t-il ? Que veut-il ? Qui brise la jeunesse en fleurs, Qui donne, en somme, une âme à la machine, Et la retire à l'homme. Que ce travail, Haï des mères, soit maudit, Maudit comme le vice, Où l'on s'abattardit, Maudit comme l'opprobre, Et comme le blasphème, Ô Dieu, qu'il soit maudit, Au nom du travail même, Au nom du vrai travail, Saint, fécond, généreux, Qui fait le peuple libre, Et qui rend l'homme heureux.